Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque week-end pour un nouveau Quad 9 Hebdo. Quad 9 Hebdo, c'est tout simplement un patchwork des informations qui se sont déroulées ces derniers jours en Thaïlande. Au sommaire de ce Quad 9 Hebdo, pas des choses très réjouissantes puisque la pollution par la brume est en train de dévaster Bangkok. C'est tout ce week-end là et c'est triste, c'est triste pour la population et puis également pour les touristes éventuellement qui sont à Bangkok en ce moment. On parlera aussi de faits divers avec un escroc français qui vient d'être arrêté mais ça a mis un peu de temps. On parlera également du serpent, le fameux tueur en série des années 70 qui se fait interviewer à la télé française ce week-end. Et on terminera avec un transport scolaire un peu particulier mais on est en Thaïlande donc il y a des fois des choses particulières. Mais commençons par parler de la pollution. Pollution par la brume, c'est hélas une pollution aux particules fines qui est connue en Thaïlande. C'est chaque début d'année en fait à la même période à peu près. C'est vraiment de la pollution saisonnière on pourrait dire. Pollution à la brume qui dévaste Bangkok mais pas que puisque depuis vendredi 43 provinces dont Bangkok est sa banlieue restaient couvertes, recouvertes d'un smog, de ces fameuses brumes dues à la pollution avec des niveaux de poussière PM 2.5, c'est très précis. C'est un risque supérieur à la limite de sécurité gouvernementale qui est de 50 microgrammes par mètre cube. Et encore en Thaïlande les normes ne sont pas énormes. D'ailleurs elles vont baisser un petit peu ces normes dès le mois de juin prochain. Le ministère de la santé publique a signalé quand même plus de 370 000 patients qui ont souffert ces derniers jours de maladies dues à l'inhalation de particules fines. Il y a des centres d'opérations d'urgence qui ont été créés dans 14 provinces touchées dont Bangkok et Chiang Mai pour traiter ce problème là. Et puis si les gens ont des soucis ils peuvent aller dans ces centres d'urgence qui ont été installés rapidement. Des écoles ont temporairement fermé leurs portes en raison de l'impact respiratoire sur les élèves. Ça c'est du côté de Bangkok et d'ailleurs les autorités ont fourni des directives aux élèves et au personnel scolaire. Ils ont fait ça rapidement hier samedi. Alors je vous donne les directives. Évitez les activités de plein air. Portez des masques faciaux à l'extérieur. Portez des chemises à manches longues. Prendre des douches ou se laver la peau après une exposition à de l'air pollué. Voilà c'est les principales directives que donnent les autorités aux élèves et au personnel scolaire. Alors normalement les écoles fermées il n'y en a pas encore énormément. Mais elles ont annoncé déjà qu'elles rouvriraient a priori ce lundi. Voilà pour ce triste passage. C'est pas nouveau. Alors pour l'instant ils ne font pas non plus énormément de progrès. La Thaïlande au niveau environnemental. Là ils ont mis en place des sortes de grosses machines qui sont censées traiter l'air. Mais bon le problème c'est que ça revient tous les ans et il y a tous les ans le même problème. Alors autre problème suite à un fait divers, le gouvernement thaïlandais par le biais de la TAT, donc l'autorité du tourisme thaïlandaise, a rappelé aux touristes et également aux agences qui envoient des touristes, a rappelé les lois. Les lois anti-tabac en vigueur dans le pays, mais également la loi qui dit qu'en Thaïlande les cigarettes électroniques sont illégales. Une loi en Thaïlande qui dit que les chichas et les chichas électroniques sont également illégales. Donc la TAT ne fait que rappeler tout ça. Alors pourquoi elle rappelle tout ça ? Tout simplement parce qu'il y a eu un fait divers récemment où un policier a raquetté on va dire un chinois qui avait été pris sur le fait en train d'utiliser une cigarette électronique. Il lui a demandé, il lui a dit qu'il devait verser une amende, qu'il devait lui verser au policier une amende de 60 000 bahts. Finalement ça s'est négocié à 30 000 bahts. Mais bon tout ça étant complètement interdit, alors pas forcément l'amende. L'amende, le chinois aurait pu l'obtenir, mais en fait le policier devait déclarer ça au tribunal. Et c'est le tribunal qui devait convoquer le touriste chinois et éventuellement lui infliger une amende. Donc tout ça fait que le TAT rappelle tout ça, rappelle les règles. Donc il dit cigarette électronique interdite, chichas interdite, chichas électroniques interdits. Et concernant la loi anti-tabac, il rappelle qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics à l'intérieur. Ça c'est depuis 2005 et depuis 2017 il est même interdit de fumer sur les plages thaïlandaises. Alors je sais, je sais, je sais. Vous allez me dire, ouais mais c'est quand même bizarre, tout est interdit, mais on croise quand même partout des échoppes qui vendent du matériel pour les cigarettes électroniques, qui vendent même des cigarettes électroniques. C'est vrai, mais c'est comme ça à la Thaïlande. C'est pas parce que c'est vendu que vous pouvez l'utiliser. Vous allez pouvoir aussi acheter de la drogue peut-être dans la rue quelque part, mais la drogue est interdite en Thaïlande. Il y a quand même une réaction aussi à ce fait divers, une réaction tout autre en fait, du ministre thaïlandais de l'économie. Le ministre thaïlandais de l'économie qui lui déclare qu'il est temps que les cigarettes électroniques soient légalisées en Thaïlande. Il pense en effet que la Thaïlande devrait modifier la loi pour refléter le mode de vie des nombreuses personnes ailleurs dans le monde. Si vous entendez les touristes, il dit aussi que les pays voisins de la Thaïlande ont déjà légalisé les appareils électroniques pour fumer. Alors en fait, il n'y a que Singapour et la Malaisie autour de la Thaïlande. Pour les autres pays autour de la Thaïlande, c'est encore interdit la cigarette électronique. Il a aussi dit que ça éviterait peut-être que des policiers soient corrompus et demandent aux touristes des amendes qu'ils mettent dans leur poche. Ça, pourquoi pas ? Et enfin, il dit que d'un autre côté, ça ramènerait peut-être aussi des sous et des taxes au gouvernement. Donc voilà, alors c'est qu'une prise de parole. Il n'y a rien de fait pour l'instant. Cigarettes électroniques sont interdites en Thaïlande. Chichas électroniques interdites en Thaïlande. Un groupe d'expatriés français a remercié la police. Ils sont contents. Pourquoi ? Parce que la police a enfin arrêté mardi à Bangkok un escroc français qui a été recherché déjà par la police. Donc la police a quand même mis 4 mois à l'attraper. Donc il a fait plusieurs escroqueries. Puisque ça date, le premier mandat d'arrêt contre lui qui était lié à la fraude date de juillet 2021 pour une fraude immobilière. Après, en novembre 2021, il y a un autre mandat d'arrêt pour fraude et extorsion d'argent. Et ainsi de suite. Il y avait 5 mandats d'arrêt. Alors à un moment, il a été arrêté quand même par la police. Il a été présenté au tribunal, libéré sous caution dans l'attente de son procès. Mais quand il a été convoqué à son procès, il n'est jamais venu. Et donc depuis 4 mois, la police le recherchait. Il y avait même Interpol qui avait publié une notice bleue pour cet homme. Donc voilà, sa technique en fait, c'était qu'il laissait d'extorquer de l'argent à des français ou des francophones en prétendant avoir des liens avec des policiers thaïlandais influents. La police thaïlandaise protégerait donc les étrangers en échange d'argent. Et il faisait en soi-disant l'intermédiaire. Sauf qu'a priori, il ne connaissait pas vraiment de policiers. Et donc il gardait l'argent pour lui. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. Contre cette publicité que vient de faire la chaîne de télévision TF1, TF1 qui annonce qu'elle accorde une interview exclusive à Charles Zobrage. C'est Le Serpent, vous le savez, il y a eu, enfin vous devez avoir entendu parler de lui. C'est un tueur en série qui a sévi pendant les années 70. Netflix lui a consacré une série en 2021. Il a passé pas loin de 50 ans en prison. Et a priori, il prendrait la parole pour la première fois de sa libération sur TF1. Ça se passe ce dimanche 5 février dans l'émission 7 à 8 sur TF1 qui sera diffusé. Donc ce dimanche 5 février à 19h30 heure française ou 1h30 heure thaïlandaise. On va voir ce qu'il a à dire. Lui dit qu'il est innocent des crimes pour lesquels il a été condamné. Donc il y a au total quand même déjà 12 crimes qui lui ont été imputés. Mais il est soupçonné d'en avoir commis une trentaine. Allez puis terminons avec cette image de la Thaïlande. Dont on pourrait se passer peut-être. Puisque apparu sur les réseaux sociaux une photo avec un camion semi-remorque. Vous le voyez là avec un gros camion et puis même sa remorque derrière. Mais ce camion en fait il transportait non pas de la marchandise mais il transportait plus de 100 scouts. Donc des enfants. Plus de 100 scouts des enfants qui partaient en voyage scolaire. Donc ça s'est passé dans l'extrême sud de la Thaïlande. Dans la province de Nakhon, Sittamarath. Le directeur de l'école bien entendu a été interrogé. Il a confirmé que le clip est bien réel et que c'est lui qui a ordonné aux jeunes scouts de monter dans le camion. Il partait pour camper pendant 4 jours et 3 nuits. Alors le directeur de l'école lui est droit dans ses bottes. Il a dit qu'il y avait 3 bonnes raisons. Vous allez voir en fait il n'y en a que 2 mais il a dit qu'il y avait 3 bonnes raisons. 1. L'école n'a pas d'argent pour louer un bus. Mais les scouts voulaient aller camper. Alors il a décidé qu'il pourrait utiliser un camion articulé à 10 euros. Qu'il a acheté lui-même pour transporter de l'huile de palme. Il a dit que le camp est seulement à 26 km. Ce n'est pas beaucoup. On ne peut pas avoir d'accident en 25 km. Ce n'est pas possible. Et il a terminé avec la 3ème raison. C'est une bonne idée parce que c'est mon véhicule donc il n'y a aucun coût. Voilà. Ça ne coûte rien à l'école. Les enseignants ont même appris aux enfants comment monter et descendre du camion en toute sécurité. A l'aide d'une échelle. Et le directeur affirme que les parents des scouts savaient à l'avance comment les élèves se rendraient au camp. Voilà. Mais c'est sûr qu'on voit encore des choses comme ça de temps en temps en Thaïlande. Voilà. C'est la fin de ce Quoi de Neuf Hebdo. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve très très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada